Alors pour ceux qui savent pas, la société libanaise est une société plurielle, multi-confessionnelle, d'accord ? Elle fait pas exception à l'Aérique, évidemment. Nous avons devant nous par exemple la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Mais c'est... donc le modèle libanais est un modèle consensuel, mais c'est un modèle problématique. Problématique pourquoi ? Parce que l'expérience libanaise a en fait montré que l'équation confession politique ne fonctionne pas. Elle a montré en fait la caducité du confessionnalisme ou de la politisation du confessionnalisme, du communautarisme confessionnel, qu'on le veuille ou pas. Quand commence, ou quand on a en fait mis en place ce système confessionnel actuel ? Quand commence le Liban, de manière générale ? Et qui sont très difficiles. Parce qu'au Liban, il y a en fait un problème d'historiographie. Chacun écrit sa propre histoire. Chacun, c'est-à-dire chaque groupe confessionnalo-communautaire écrit en fait son histoire du Liban. Donc essayer de dégager une seule histoire, c'est pas facile. Je vais essayer de le faire ce soir avec vous, puis après on pourra en débattre. Les réponses à la question de savoir quand commence en fait ce confessionnalisme politique, c'est avec la mise en place de l'État libanais en 1920. On l'appelait le grand Liban. Certains d'entre vous, j'imagine, le savent. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Le Liban commence depuis l'Empire Ottoman. Parce que c'est une question aussi qui revient souvent en disant qu'en 1920, a-t-on créé un modèle libanais de toutes pièces, ex nihilo, artificiel, fabriqué de toutes pièces par les colonisateurs, notamment les français, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas une création artificielle comme on le pense. Mais c'est une création quelque part, évidemment, comme la plupart des pays, voire tous les pays du Moyen-Orient. Qui a eu lieu, qui est né, c'est un nouveau-né, après la Première Guerre mondiale. Sous l'Empire Ottoman, évidemment, on ne pouvait pas parler, je vais parler notamment de quatre phases. On ne pouvait pas encore parler d'un État, d'une nation. On voit dans certains écrits, une nation libanaise de 1680. Faux. Il n'y avait pas quelque chose à l'époque qui s'appelait la nation libanaise. L'Empire Ottoman est un empire pré-national. On ne connaissait pas encore, en fait, le modèle moderne, en fait, c'est-à-dire le modèle d'État-nation, qui est vu bien après, au XIXe siècle. Il y avait quelque chose, quand même, qui s'appelait le Liban, qu'on peut appeler, à mon avis, moi j'appelle ça une entité libanaise. Une entité libanaise. Qui était gérée selon un modèle féodal, d'accord, bi-confessionnel, si je puis dire, druze, et ensuite chrétien. Donc, gestion druzo-chrétienne, druzo-maronite. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'il va y avoir un changement au XIXe siècle à partir de 1840. On va passer d'un modèle à un autre. La gestion druzo-maronite, si j'ai pu dire, de la période, de cet ottoman, j'ai appelé ça l'émirat, on l'appelait à l'époque l'émirat, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, même si ce sont deux dynasties, deux familles confessionnelles, druze et chrétienne-maronite, qui géraient le Molivant, à aucun moment, à aucun moment, ces dynasties n'ont voulu institutionnaliser leur gestion, c'est-à-dire la politiser, institutionnaliser, c'est-à-dire politiser, en fait, leur pouvoir politique. C'est très important ce que j'ai dit ici. C'était tout simplement une gestion féodalo-sociale, d'accord, ils n'avaient pas, les mâles, les shéhab, etc., n'avaient aucune ambition politique plus que ça, d'accord. En 1840, on va passer à tout à fait autre chose. On va passer à un modèle, notamment avec l'arrivée des Français, des Anglais, des Italiens, des Russes, mais surtout des Français et des Anglais. On va passer à une phase tout à fait différente en 20 ans, et elle va être catastrophique pour ce Liban qui est en train d'émerger, d'accord, qu'on appelait le Liban. On va territorialiser le confessionnalisme, qui était avant un confessionnalisme féodal, ou féodalisé, tout simplement. On va territorialiser. On va couper ce petit Liban, le Mont-Liban, parce que le Liban est né à la montagne, d'accord, il n'est pas né dans les villes, là. On va le couper en deux, on va dire. Une communauté, donc les Druzes, va gérer une partie, la partie sud, et une autre communauté va gérer la partie quai, dans le nord. C'était catastrophique, évidemment, parce que ça a mené au massacre, que vous connaissez probablement. Ils sont toujours, quand même, ces événements sont toujours présents dans la mémoire collective libanaise, et c'est lié à cette territorialisation. On s'est rendu compte qu'en fait, que la société, dans ce petit Liban, était hétérogène. Il y avait des Druzes qui habitaient dans la partie nord, mais surtout, il y avait beaucoup de Crétins qui habitaient dans la partie sud, et qui étaient majoritaires, même. Donc ça, évidemment, aboutit à une catastrophe. Donc on passe d'une gestion simplement féodale, d'accord, pas de politisation, pas de confessionnalisme politique, très important, à une forme de territorialisation confessionnelle. 1860, quand on a vu que ça ne marchait pas, on a passé à une troisième phase, ce qui est, cette fois-ci, extrêmement importante, parce que c'est là où le Liban va commencer à entrer dans la modernité politique. Ce n'est pas en 1920, c'est bien avant. On va passer à une institutionnalisation du conflit sur la liste. Et là, ça y est. On a commencé, si vous voulez dire, en toute cette période qu'on appelait le gouverneurat, à l'époque, on est toujours sous l'empire ottoman, comme ce n'est pas extrêmement important, que ce soit pour le Liban, pour l'Irard, pour la Syrie, pour la Palestine. C'est très important de comprendre ce qui s'est passé dans cette période très importante où l'empire ottoman était très faible, l'homme malade, n'est-ce pas, du Moyen-Orient, ce qui s'est passé à l'époque, pour comprendre, en fait, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui, au Liban ou ailleurs. Donc on va passer à une institutionnalisation, finalement, du confessionnalisme. Donc on entre bien dans une modernité politique. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre en place un conseil. Et on va dire que ce conseil va représenter, donc déjà on commence à parler de représentation, finie la période, féodale, entérée, d'accord ? Qui va représenter les six principales confessions du Mont Liban. Donc, système simplement féodal, territorialisation confessionnelle, institutionnalisation confessionnelle, on arrive à 1920. En 1920, en fait, le fruit était mûr. Le Liban était pratiquement fait, d'une certaine manière, d'accord ? Géographiquement, il y a évidemment eu beaucoup de changements, mais en 1920, on a politisé, d'une manière étatisé, si vous voulez, d'une manière très claire, ce qu'on appelle aujourd'hui le confessionnalisme, le confessionnalisme libéral. Parce qu'on a créé le Liban, c'est-à-dire l'État, cette fois-ci, le modèle moderne d'État-nation, etc. Et puis, on a évidemment fait entrer dans le système juridique et dans le système politique ce confessionnalisme, ce communautarisme confessionnel. Alors, on me dit, vous entendez parfois dire, oui d'accord, mais tout ça a été changé en 1990, avec la signature de l'accord de Taef, qui a déconfessionnalisé, d'une certaine manière, institutionnellement et juridiquement, surtout juridiquement, la vie politique libanaise. Absolument pas. Parce que l'accord de Taef, en fait, parle, dans ses clauses, évidemment, de déconfessionnalisation, d'accord. Faut-il savoir aussi quoi la différence entre déconfessionnaliser, laïciser, décommunautariser, de quoi il s'agit en fait. D'accord ? La définition des termes est très importante. C'est pour ça que je commence par... Je commence en... Je vais crescendo, petit à petit. Taef parle, évidemment, comme beaucoup de documents, d'ailleurs juridiques ou de discours politiques, de déconfessionnaliser le pays. Mais, si j'ai envie de dire, pas sérieusement. C'est-à-dire, il ne dit pas comment. À aucun moment, il ne dit. Bon, ben, on va en fait sortir de ce système confessionnel, parce que je vous ai dit que c'est le problème, c'est le modèle... Libanien est un modèle problématique. On va sortir de ce système à partir de telle date, comme ça. De cette manière-là. Absolument pas. Il n'y a rien dans Taef de tout ça. Donc, c'est une simple rhétorique, à mon sens, d'accord, qui reprend des idées qui ont été déjà évoquées avant, de déconfessionnaliser, point final. Pour moi, Taef, si vous voulez, et ça, je l'ai marqué dans mon livre, c'est vrai qu'avec la signature de Taef, la guerre s'est arrêtée, la guerre 75-90, mais pour moi, c'est une façon de continuer la guerre par d'autres moyens, tout simplement. C'est toujours la guerre des places, d'accord, la guerre, la lutte des places, pas la lutte des classes, mais c'est la lutte des places au Liban, d'accord, la lutte des places politiques qui continue. Si je vais, je reviens un petit peu vers ce qui se passe aujourd'hui, d'accord, je synthétise un petit peu quand même, restons aussi dans l'évolution sociopolitique du pays, après on parlera de l'actualité. J'ai envie de dire qu'il y a quand même eu des essais, tantôt politiques, tantôt sociales, tantôt juridiques, etc., pour essayer de régulariser, d'accord, refaire, reconstituer ce modèle confessionnel. Parce qu'il n'est pas mauvais en soi, d'accord. Le système consensuel n'est pas mauvais en soi, même s'il a été boudé quand même par la recherche pendant un certain temps. Parce qu'on a toujours cru que démocratie égale système majoritaire. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, ça ne marchera pas dans un pays comme le Liban. Je pense qu'il y a quatre occasions manquées, quatre événements manqués, d'accord. Occasions manquées, c'est-à-dire qu'on a essayé quand même de faire quelque chose de trans communautaire ou de para communautaire et qu'on n'a pas réussi. Quatre plus une. Quatre occasions manquées plus une. La première, c'est le pacte national de 1943. J'ai intitulé ça dans mon livre Que vaut-il ? Que vaut le pacte national de 1943 ? C'était juste, si vous voulez, quelque chose pour essayer d'avoir une certaine indépendance. Mais il n'y a aucun texte juridique qui appuie le pacte national de 1943. Il y a juste deux discours du Premier ministre et du Président de la ville de l'époque qui nous disent ce que c'est que le pacte national en fait de 1943. Parce que vous savez qu'en fait la politique libanaise s'appuie sur le droit, sur une constitution, mais s'appuie aussi sur le droit coutumier. Donc évidemment, c'était consensuel. On a fait des concessions des deux côtés. Les musulmans se sont dit bon ben on va laisser tomber la denterie, etc. Ça c'est quelque chose de très connu. Et les chrétiens ont dit on va laisser tomber les français, etc. Donc on va se mettre ensemble on va essayer de faire quelque chose. À mon avis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et la deuxième occasion manquée justement, celui qui a compris ça, c'est Fouad Chhab. Parce que le chhabisme, c'est probablement la grande occasion manquée de l'évolution sociopolitique libanaise. Fouad Chhab a compris que le pacte qui a été en fait fait en 1943 a quelque chose, il boite. Il ne marche pas, il avait quand même l'intuition que ça ne marchera jamais, il avait raison. Donc je ne vais pas évidemment pas rentrer dans les détails, on pourra en parler tout à l'heure parce que c'est important, c'est une période extrêmement importante. Ça n'a pas marché non plus. Parce qu'une fois que ce président est parti, au début des années 60, tout son programme est parti avec lui. Donc on n'a rien continué en fait après lui. La troisième, la troisième, j'ai envie de dire, occasion manquée, c'est l'arrivée de Michelin au pouvoir en 88. Selon moi. Alors Aoun, 88-89, c'est autre chose que Michelin actuel. Le Michelin actuel. On se trouvait quand même dans un contexte tout à fait différent. Et lorsqu'il est venu en 88, c'était le général de l'armée, donc le national, d'accord ? Il proposait en fait un certain programme, finir avec le système milicien parce que les Libaniens avaient un ras-le-bol du système milicien qui a géré en fait le pays pendant 15 ans. D'accord ? C'était à l'époque, wow ! Donc il a pu rallier, uniquement au début, non seulement la communauté chrétienne, mais aussi la communauté musulmane. Et ça, on l'oublie bien aujourd'hui. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord ? Malheureusement. Ça n'a pas duré longtemps. Et Aoun, je pense, est tombé à l'époque dans le piège du confessionnalisme. D'accord ? On a commencé à le voir plus avec autant comme représentant de la communauté chrétienne que représentant national. D'accord ? La quatrième occasion manquée, j'ai envie de dire que c'est le printemps libanais de 2005. Le printemps libanais de 2005, vous savez que le Liban a eu son printemps avant le printemps arabe. D'accord ? C'était, encore une fois, c'était en fait une descente dans la rue, massive, comme ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord ? R'albol général de l'occupation évidemment syrienne, mais aussi du gouvernement, de l'État, qui est inexistant. J'ai dit inachevé dans mon livre. C'est un euphémisme pour ne pas être négatif. Donc on demandait beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'était un mouvement para, ou supra, comme vous voulez, confessionnel. Mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Parce qu'une fois que ce mouvement, en fait, que les gens, les manifestants ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire, vous savez qu'il a eu lieu après l'assassinat du Premier ministre à l'époque, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la démission du gouvernement et le Premier ministre et le retrait syrien. Pareil. Ils sont allés vers une impasse. On est allés vers une impasse. Justement, l'impasse, c'est-à-dire, c'est le modèle, en fait, libanais, super confessionnalisé, super communautaire. Donc ce mouvement a été, en fait, récupéré par cette, j'ai envie de dire, par ce virus. D'accord ? Par ce virus, confessionnel. Et puis, bon, la dichotomie de la société entre 8 mars, 14 mars, que vous connaissez, dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, j'ai dit quatre occasions, plus une. La plus une, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, évidemment, il est très tôt encore d'en tirer des conclusions. D'accord ? Encore une fois, on voit, comme ce qu'on a envoyé il y a dix ans, en 2005, motivation, descend dans la rue, motivé par des idées, encore une fois, supraconfessionnelles. On demande au 14, 8 mars, peu importe, etc., de descendre dans la rue pour essayer de régler ce problème de ramassage des ordures. Mais ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, évidemment, parce que vous savez qu'on est dans une crise politique énorme depuis plus d'un an, quelques mois maintenant, mai 2014, on n'a pas de président de la République, pas de tête, etc. Mais, je vais répondre un petit peu à la question, mais là, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on va, je ne veux pas être sceptique ni pessimiste, mais je sens quand même qu'on va quand même vers, là, on est allé en 2005. parce qu'il n'y a toujours pas de programme supra... Il y en a, il y a beaucoup d'essais, en fait, mais il reste dans les terroirs pour l'instant, on ne les prend pas au sérieux. Il n'y a toujours pas, en fait, de programme national, c'est-à-dire, contrat national à la Rousseau, n'est-ce pas, mais adapté à la situation libanais, quand même. Donc, il n'y a toujours pas un programme national supra confession, je pense, je pense que ça va se passer la figure, mais j'espère que non. Il y a deux façons de construire une nation. où on construit une nation, ce qu'on appelle par le fer et le sang, c'est-à-dire, vous faites la guerre, il y a un perdant et il y a un gagnant. Jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de guerres au Liban, il n'y a jamais eu de perdant ni de gagnant. Le résultat était surtout du ni-ni, d'accord, ni perdant ni gagnant et c'est le cas aussi dans les autres pays. L'exemple de l'Irak est patent à ce sujet-là. On pourra parler de l'Irak aussi, si vous voulez, de la guerre irakienne tout à l'heure. Il y a une autre façon de construire les nations, une nation, c'est justement quand il n'y a pas de perdant et de gagnant, le meilleur moyen, c'est le système consensuel, c'est-à-dire, chacun, chaque partie, doit faire des concessions. Ce n'est pas artisanal, c'est juridique, c'est politique, c'est intéressant, parce qu'on a longtemps, en fait, on a longtemps à l'égliger et ça se fait, c'est faisable, d'accord, des concessions. Il n'y a pas quelqu'un qui domine et l'autre qui va passer dans l'opposition ou bientôt il viendra. Donc ça, c'est une autre configuration. Alors qu'en est-il du système consensuel confessionnel libanais ? Parce qu'on vous dit, de toute façon, il n'y a pas de solution et puis parce que le système est tellement confessionnalisé, on voit absolument comment vous allez sortir de tout ça. si, il y a une solution, elle se trouve dans la constitution. Au Liban, comme je vous l'ai dit, la vie politique est gérée par une constitution, puis ensuite, évidemment, elle a été amendée à plusieurs reprises et par un droit coutumier. La constitution, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est très important parce que les réformes vont commencer, en fait, quand on veut faire des réformes au Liban, il faut partir de cette constitution pour faire des propositions. C'est comme ça que ça va se passer, à mon avis, déjà. L'esprit de la constitution libanaise est laïque. J'ai bien dit l'esprit. Parce qu'on m'a repris une fois là-dessus, pas ici au Liban, et pas laïque, la constitution est laïque. J'ai bien dit l'esprit. Montesquieu n'a pas écrit un livre qui l'a intitulé Les lois, L'esprit des lois. L'esprit de la constitution est laïque. Parce que la constitution, qui est quand même, il faut le dire, il faut savoir qu'elle a été écrite en 1920, parle de la liberté de culte, par exemple. Vous avez la liberté de suivre, en n'importe quelle religion, etc. Or, il est vrai que la constitution sépare, partage les sièges, pour ceux qui ne savent pas, au sein de la Chambre des députés. Entre les chrétiens et entre les musulmans, ça a été repris à Taïf et réajusté à Taïf. C'est-à-dire qu'elle dit, pour contenter tout le monde, par souci égalitaire, encore une fois, et rien de plus. D'accord ? Une partie des sièges va aux chrétiens et l'autre partie va à la communauté musulmane. Mais on oublie une chose, c'est que la constitution libanaise, article 95, dit d'une manière très claire que ce partage confessionnalisé est provisoire. Donc, on va le faire à titre provisoire jusqu'à ce qu'un jour, on soit capable, en fait, de mettre en place une loi électorale qui va être votée par ces mêmes députés qui se trouvent dans cette chambre, par ces mêmes députés, article 24 de la Constitution. D'accord ? Une loi électorale dit la Constitution qui dépasse la condition confessionnelle. Donc, c'est très clair. Donc, depuis 1920, en fait, au Liban, on vit dans le provisoire. On vit dans du provisoire. Et l'accord de Taïf, même si on peut faire beaucoup d'éloges, etc., dessus, il n'a absolument pas fait sortir le Liban de sa condition provisoire, en fait, ni juridiquement, ni politiquement. Alors, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut proposer, etc.? Et il y a différentes propositions qu'on peut avoir. À mon sens, moi, c'est quelque chose que je dis, Laura, mais que je ne crie pas encore. Étant donné que le système actuel ne marche pas et qu'on a fait l'expérience et qu'on recommence avec les mêmes erreurs, etc., moi, je pense que le système de quota, qui est un système coutumier, la constitution libanaise ne parle pas du quota. C'est-à-dire que le président de la Maronite, vous le savez peut-être, le premier ministre doit être sunnite, le président de la Maronite, la constitution n'en parle pas. Elle dit juste qu'il faut partager de manière égalitaire les députés en attendant que c'est le pacte national qui a continué d'une manière coutumière et qui a en fait mis en place le système de quota qu'on connaît aujourd'hui. À mon avis, ça ne marche pas et qu'il va falloir un jour ouvrir complètement les hautes fonctions de l'État. à toutes les communautés. Pas maintenant. Pas maintenant. Parce que je pense que tant que l'espace moyen-oriental n'a pas été pacifié, on ne pourra pas le faire. Mais il va falloir vraiment y penser d'une manière sérieuse. Ça ne marche pas, vraiment. Le système ne marche pas. Les Libanais sont en train de mourir. La violence est cyclique au Liban. C'est compté, les crises, les guerres. C'est toutes les combien ? Tous les 7, 8, 10 ans. Alors évidemment, maintenant, il faut savoir comment. Parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Bien sûr. D'accord ? Mais à terme, je ne sais pas quand. D'accord ? Probablement dans 40-50 ans lorsqu'il n'y aura plus de pétrole au Moyen-Orient, je pense. Lorsqu'on aura résolu le problème palestinien. Parce que le problème palestinien, on ne va pas résoudre avant 50 ans, à mon avis. Tant qu'il y a cette malédiction, n'est-ce pas, pétrolière dans la région, on n'y arrivera pas. Et le Liban n'est pas minoisiste. Même si on a un jour déclaré l'état de neutralité de ce pays, qui est neutre, je suis pour, d'accord ? À mon avis, ça ne suffira pas. Comme a fait la Suisse. D'accord ? Ça ne suffira pas. Donc il faut avant, évidemment, pacifier la région pour qu'on puisse le faire. Mais ça n'empêche pas d'y penser. D'accord ? Contrairement à ce que l'on pense. Et aujourd'hui, on remarque toujours la même chose et on va nulle part. Elle est où la majorité au Liban ? Il n'y en a pas. Le Liban n'est pas un pays majoritaire comme en France. La France, c'est un pays assimilationniste. D'accord ? C'est-à-dire, vous pouvez en fait dégager un centre majoritaire à partir duquel vous pouvez définir les minorités. Les minorités sont toujours définies par rapport à une majorité. Le français central, c'est quoi ? Je vais être très cru. C'est le français blanc qui parle un français plutôt parisien. D'accord ? Et qui est plutôt de religion chrétienne mais plutôt catholique. Indirectement, inconsciemment, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Mais dans le subconscient, dans l'inconscient, ce que vous voulez, c'est ça. Et le reste, c'est la périphérie. D'accord ? La périphérie se définit dans un pays assimilationniste qui n'est pas multiculturel. C'est en train de se changer, d'être changé. On est en train de changer tout ça en France. Petit à petit. Mais qui s'est défini par rapport à ce centre ? On n'avait pas un centre comme ça au Liban. D'accord ? Parce que, justement, ce sont plusieurs pour l'instant périphéries, communautarisées, confessionnalisées, etc. mais qui, à travers différentes concessions, doivent arriver à créer quelque chose qui s'appelle le consensus. Parce que je considère qu'il y a aussi, si vous voulez, quand on dit minorité et majorité, aussi, il faut savoir de quelle minorité on parle. Pour moi, il y a deux sortes de minorités, majorités. Mais je vais prendre la logique minoritaire parce que c'est comme ça qu'on parle des libanais et de la société libanais. Il y a une minorité politique ou sociologique si vous préférez et il y a une minorité numérique. Ça ne veut pas dire la même chose. Lorsqu'on dit les minorités confessionnelles communautaires libanaises, on parle de quoi en fait ? On parle de minorité numérique ou de minorité sociologique, politique ? Parce que les Druzes, la communauté Druze, qui sont minoritaires aujourd'hui au Liban, des deux côtés. Minorité politique, c'est pour ça qu'ils revendiquent un Sénat, pour pouvoir avoir affecté le pouvoir, partage de l'État, et une minorité démographique. Mais les Druzes vous disent mais vous ne pouvez pas m'exclure moi de votre consensus parce que dans l'histoire libanase à un moment donné j'avais un rôle très important donc j'étais une majorité politique d'accord et aussi probablement numérique et donc le Liban qui a été mis en place en 1901 j'ai participé donc je fais partie en fait de la mémoire collective libanaise donc de la nation libanaise tout ce que vous voulez vous pouvez lui dire non la communauté chite minoritaire ou majoritaire ? Les deux majoritaires relatifs d'accord ? ne sursautez pas majoritaires relatives mais minoritaires c'est une minorité politique minorité sociologique et tout ce qu'ils font aujourd'hui enfin tout une grande partie c'est justement pour essayer d'avoir leur part au sein du système au sein du système politique parce qu'ils disent je suis quelque part majoritaire ils disent pas relatifs moi je le dis majoritaire elle a dit je veux aussi être majoritaire sur le plan politique etc etc donc au Liban il n'y a pas de minorité de majorité d'accord ? tout le monde est minoritaire et majoritaire à l'un point c'est à dire personne ne l'est et je pense que quand on a comment on commence vraiment à définir à bien mettre en place et définir cet homme on aurait compris beaucoup de choses on comprendra beaucoup de choses en fait donc on comprend pourquoi vous avez dit que les Libanais ne se sentent pas Libanais enfin je n'ai pas bien compris la phrase mais c'est ça Libanais une fois qu'ils sont c'est pas vrai c'est pas vrai je vis là-bas je suis retournée il y a 5 ans non non c'est pas vrai mais ils comprennent pas tout ça on est minorisé psychologiquement d'une certaine manière ils sont abattus psychologiquement ils savent plus ce que c'est qu'une nation ils savent pas ce que c'est qu'un état ils savent pas ce que c'est le système concessionnel à quoi ça sert de toute façon regardez les autres pays marchent mais parce que le système n'est pas consensuel c'est un abattement psychologique qu'ils vivent et tant qu'on a commencé à comprendre à mon sens ce que j'explique ici je pense que c'est le début